L'accès au logement décembre préoccupe au plus haut point les autorités de transition au Gabon. Pour le CTRI, il faut répondre efficacement à ce besoin majeur des populations en s'appuyant sur la Société Nationale Immobilière, dont plusieurs projets seront en cours de réalisation à l'instar de la construction des logements et l'aménagement des parcelles à Bikele. Dans le cadre de la deuxième phase du PAPE II, nous avons initié la construction de 106 logements et l'aménagement de 847 parcelles. À ce jour, l'aménagement de 847 parcelles est terminé. Il ne reste plus que l'étape de la livraison officielle pour les bénéficiaires. Cette livraison va se faire dans les tout prochains jours et la livraison de logements se fait de façon progressive. À ce jour, nous avons livré plus de la moitié des logements pour suivre avec le lancement d'un nouveau programme immobilier qui va être couronné par l'accompagnement que nous avons initié avec Shelter Afrique, notamment la construction de près de 2000 logements du côté de Bikele et un peu sur d'autres sites. Outre les logements sociaux et les parcelles viabilisées à ce jour, les autorités de transition prévoient aussi la mise en place du Fonds national de logement afin de permettre aux gabonais économiquement faibles de pouvoir y bénéficier en toute sérénité. Il faut comprendre que la mise en place d'un Fonds pour le logement est une nécessité pour l'amélioration de l'écosystème de production du logement au Gabon. Les travaux préparatoires de la mise en place de ce Fonds pour le logement, notamment avec l'accompagnement des Shelters Afriques, sont en cours. Nous aurons une rencontre notamment avec le directoire de Shelter Afrique pour avancer sur le dossier. Alors que la Société Nationale Immobilière poursuit sa campagne et régularisation foncière du nommé ESSA-SAMATER, le Fonds de logement permettra donc de pallier le déficit dans ce secteur longtemps décrié par les Gabonais. – Sous-titrage FR 2021